Une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, la santé maintenant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 block ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dans le programme de l'émission d'aujourd'hui, on va revenir sur le rôle des parents dans la prévention des grossesses en milieu scolaire. Nous parlons toujours de merci, mon héros, cette campagne-là qui, justement, depuis quelques mois déjà, travaille sur le terrain à bien sensibiliser la jeunesse et également les parents. Et nous allons revenir justement sur la question avec notre invité, El-Hadj Chakwe Dewey. Il est le président de l'Union Togolaise des associations des parents d'élèves. Il sera accompagné de notre influenceuse Elisabeth Apompa et, naturellement, du consultant Merci Moëro Edson, le Zorro. Bien. Alors, tu peux continuer ? Oui, je peux continuer. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de sport, comme vous l'avez remarqué, mais John, il est juste là, seul. Mais il va nous accompagner. On aura également à parler de tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Les anniversaires également sont au rendez-vous avec le menteur ambulant et nous allons les célébrer. L'Innus International, bonjour. Bonjour, mon menu. Est-ce que j'ai le droit, Océane ? De dire mon menu, ça, c'est comme un petit peu, ça, c'est autre chose. Bonjour, mon menu, bonjour, tout le monde, bonjour, mon père, bonjour, John, bonjour, parrain, bonjour, Océane. On a l'appelé qu'il est très beau, là. Bonjour, l'Innus International. Il faut préciser que je suis bien perché. Oh, mais ça, pour être perché, ça, on l'a vu. C'est quoi, tu te sens trop court aujourd'hui ? Non, je suis un peu dans... Dans une sphère supérieure. Exactement, et surtout pour illustrer l'adage qui dit l'oiseau sur l'arbre. Mais tu ne vas pas oublier qu'il est perché, parce qu'attention à... Je suis perché. D'accord. Attention de ne pas redescendre. Alors, ça, c'est l'illustration parfaite de l'expression, il a relevé le niveau, s'il vous plaît, ce n'est pas autre chose, c'est juste ça. Bien. Alors, l'Innus, le cancer du sein. Le cancer. J'espère que cette fois-ci, on pourra... Diffuser toute la vidéo. Si, on va diffuser toute la vidéo. Si possible. Si possible, alors. Parce qu'après, si ce n'est pas possible, on revient la semaine prochaine avec un spécialiste. Vraiment pour approfondir la question et en parler un peu plus. Du cancer du sein. Ah, c'est vrai que toi, tu étais... Ben, ben, ben. Non, il n'était pas là quand on parle souvent. Justement, on l'avait déjà pas fait la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de parler pour toutes les filles sur le terreau. Ah, mais non, ça, par contre, c'est une information erronée. Comme mon frère n'était pas là, je peux quand même profiter de ça pour le dire. Je parle du son père. Mais là, il a eu l'occasion, mais il a eu l'occasion de dire... Amen. Alors, j'ai fini... C'est bon, j'ai fini ma prière. C'est bon, elle a prié. Non, c'est bon. J'ai demandé au Seigneur des Tout-Puissants de nous donner la force de finir cette émission. Ce n'est que le début. Parce que déjà, le début est assez chaud. Je ne sais pas si ça va être le début. Non, t'as que tout va bien se passer. Et lui, ça va être une émission découverte. Nous avons un grand jeune artiste hyper talentueux ici, togolais, qui a sorti une nouvelle vidéo que vous allez adorer certainement. Lorsqu'on dit Lord Carlos, vous êtes nombreux à vous demander, mais où est-ce qu'il est passé notre Lord ? Où est-ce que ce talentueux, ce gros mélange artistique est passé ? Et qu'est-ce qu'il devient ? Vous allez voir ce qu'il devient tout à l'heure. Je n'ai pas encore demandé. Il nous sent, tiens-toi bien. Mr. John Badaï, a.k.a. Kilimandiaro, au fond de la classe. Kilimandiaro, au fond de la classe. Voilà. Bonjour. Je suis comme Blanet. Quelle bonne venue. Bonjour. Bonjour Seyad, comment tu vas ? Je vais très bien, et toi ? Je vais super bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour John. Aujourd'hui, c'est vendredi, ça va super bien. Alors, bonjour chez Bonabaison. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oui. Océane a déjà dit, on va faire le tour de tout ce qu'on a fait dans la semaine. Mais toi, tu n'as pas beaucoup de choses à dire, en fait, c'est 3-1. Tu n'as pas ça autre chose. Bon, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Ah, d'accord. Parce que, comment dire, la liste de la qualification de la Coupe du Monde est sortie. Ok. Les poules, là ? Les poules, justement. Pas les coques, hein, les poules. Le Togo, le Togo, le Togo. Elle est un coque. Elle dit quelque chose, tout le cas, par exemple. Ben, le Sénégal. Un ami, la potage, Sénégal, la Médiche, Congo, BC. Mais malheureusement, il ne faut qu'une seule équipe. Il faudra qu'une seule équipe. Oui, bon, c'est vrai. Là, là, il faudra qu'une seule équipe. C'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas trop football, mais je voulais juste m'assurer à débat. Non, elle n'a pas l'impression que vous êtes contre moi. Je demande la collaboration franco-togolaise, vous refusez. Je demande si Adébat joue rouditement. Finalement, on a compris qu'on va revenir sur ces informations. Merci beaucoup, et tu peux rester tranquille maintenant. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen ! Tadja Tamalo, Tadja Tamalo, Tadja Tamalo. Attends, 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 s'il te plaît, attends un peu. On avait déjà chanté une chanson de Kabya ici. Après, on nous a dit que nous n'ayons. Est-ce que tu connais la signification de ce qui est ? C'est le son qui est bon. Oui, c'est ça, c'est bon. Yannick a une brèche magnifique. Yannick a un sourire pacifique. Yannick a un cœur jurassique. Yannick est un entrepreneur pratique. Bien sûr, Yannick est un garçon choco. Il est fidèle à son chéri coco. Parlant de fidélité, il est toujours fidèle à la pause. Mais pourquoi nous, t'es collègues, on te sera toujours fidèle. J'ai un anniversaire à toi. Bravo, Yannick ! Happy birthday to you ! Bravo à la brèche magnifique ! Happy birthday, Yannick ! J'ai beaucoup de joie surtout et que Dieu t'inspire sincèrement, que Dieu t'inspire beaucoup plus de coctesmus. Ah oui, bien sûr. Et moins de manger chez les gens. Beaucoup de prospérité. Tu es plus sage côté culinaire que tu manges chez toi. Que tes rapports particuliers avec l'âme où tu changes un peu. Se régularise. On peut quand même lui souhaiter de la prospérité ou pas ? Tout ça, c'est de la prospérité. Même quand on dit qu'il faut qu'il change ses rapports avec la bouffe, c'est pour la prospérité de la bouffe. Tu ne vas pas manger seul, tout seul. Non, mais vous êtes terrible quand même. Bonne fin d'anniversaire à notre Yannick Chocco, Monsieur Smoothie. Et on te souhaite beaucoup de santé. Comme l'a dit notre chère Linus, prospérité dans tes activités. Chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise très engagé, très motivé et qui n'abandonne devant rien du tout. On espère que tu vas gagner ton premier milliard à la fin de 2021. Et naturellement, nous prenons nos 75%. Merci beaucoup. Il nous reste combien finalement ? Ça, ce n'est pas notre problème. Alors, aujourd'hui, on célèbre Yannick, d'accord ? Mais il y a quand même ceux qui sont nés vendredi. Justement. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2020. Et nous fêtons les Edmond, Amisan, Kofi, Afi, Kumealo, Kumeabalo. 20-20. 20-20. 20-11-20. 20-10-20. Amisan, 21-11-20. Si j'enlève un là, est-ce que tu es obligé de mettre un mois ? Non, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie de rester en octobre là, ça, tu es jeune en octobre. Non, c'est que tu ne veux pas que 2020. Finisse ton-même. Parce que c'est son mois d'anniversaire. Mon mois d'anniversaire, c'est en octobre. J'en ai dit 20-10-20. Je parlais de 20 octobre 2020. Est-ce que je suis obligé de mettre un mois ? C'est la pause. Je porte. Bon, bref. Ça fait 20-20-20. 2020, ça fait 20-20. Ça fait 20-20-20. Ah oui. J'ai vraiment repersé. Bon, allez. On va partir maintenant pour la première rubrique de cette émission. Non, la première émission. On en est déjà dedans. Donc, la première rubrique de cette émission. On va rester avec les anniversaires. Bizarre, mais avant ça. C'est quoi ? J'ai toujours dans la chanteur. Je ne vous laisse pas. Je fais de la petite. J'avais lesρείes. À la première j'ai encore avec la nouvelle vidéo de l'or carlos Non ou à n'ambojo, mbojo, mbojo, mbojo You're muy vicious Oh patata Un lugarquero Dame booboo Nairo Moudou la science élo Néke ma wama te titelo Elle le signe me jek popo Nan déke me gale n'y a bon amour Népe mot chany do boulot Nécho jit jok popo yé katanjo Néke ma wè do ma Anwè na éke mi non sa Néka jitimbe ya nan kudo ma Anwè na éke mi non sa Jojo anamu patjamu 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 Jojo anamu patjamu 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 patjam 1 1 2 3 4 4 4 5 5 Ch容 la 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 Pachamou Opa da da! Olé sa dine l'époban Baja Mante ma tion, nye nye ma mou Baja Mousse au jase wopwe me sou sou Baja Te wo manwe me n'yama Baja N'eke ma wè d'omaban N'eke mi nonsan Fika du jimbe yana koudoma N'eke mi nonsan N'eke ma wè d'omaban N'eke mi nonsan Fika du jimbe yana koudoma N'eke mi nonsan Baja Te wo manwe m'wacha Trago a baja Baja Eh Te wo manwe m'wacha To jo wana m'wacha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rommel est sincère Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Désespère pas, vois en toi, vois en toi, tu n'as pas besoin de te mépriser. Désespère pas, car la vie nous donne la force d'avancer, n'oublie pas qu'à l'âge. Désespère pas, car la vie nous donne la force d'avancer, n'oublie pas qu'à l'âge, n'oublie pas qu'à l'âge, n'oublie pas qu'à l'âge. Merci beaucoup le plateau, belle émission à vous, vous vous faites toujours passer un bon midi, ah, dommage que c'est le week-end, bisous, bisous, nous on dirait pas ça. Ah oui, on est très content de partir en week-end. Bonjour la pause, aujourd'hui vous êtes comme ça, joyeux anniversaire à tonton Yannick, bon début de week-end à vous tous, c'est Nadu depuis Sovyipé. Merci Nadu, toujours au top avec toute ton équipe, et j'en suis très fière, car c'est notre pays que vous élevez en partageant la bonne humeur. Merci beaucoup. Et vous êtes mes frères et soeurs qui font la fierté du 2 de 8. Merci, merci. Vous êtes the best pour et pour cela, je vous encourage à être plus que the best. Merci, merci. Merci. Alors, bonjour les coupla. Que quoi ? Les coupla. C'est laïa. Amérique t'y a pas mal. Les messagers. Ah oui. Donc au coupla en avant. Ok. Alors, bonjour les, merci beaucoup. Juste pour vous dire un petit bonjour. Et bon vendredi, c'est Nabi Choco depuis Liban. Merci Nabi Choco depuis Liban. J'ai compris, il y a le reste du message, j'ai qu'il m'a raconté les camions, pas malo. Et t'es bien à Didier. Alors, bonjour les pouces, comment allez-vous ? Super bien. Bonjour à Joël et merci à lui d'être passé hier à l'émission. On se dit tout. Je vous aime signer Nabi Choco depuis Agroel. Il n'a pas tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit Joël ? Pardon, envoyez-nous tout ce qu'il a dit. Vous n'avez pas enregistré des audios et c'est très important. Ça c'est des choses qui peuvent sauver. Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est ça. Salut la pouce, comment allez-vous ? Super bien. Réveil anniversaire à Yannick et bonne émission à vous. Vous êtes, c'est Ibromard depuis Agroel. J'ai dit que c'est lui, merci. C'est comme ça. Bonne, 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 trois bisous. Bonjour la pouce, je vous aime très très fort. Merci. On vous aime également. Rien que du bonheur à Yannick, happy birthday. C'est Amal depuis Akato qui envoie le message. Prenez soin de vous, bon week-end. Merci. Bon week-end à toi. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Cynthia depuis Badago. Merci beaucoup, Cynthia. Bonne émission à vous, c'est Elle Chaplin depuis Zanguera. Merci beaucoup, Elle Chaplin. Bonjour la pouce. Bonjour. Comment allez-vous ? Super. Bon début week-end à vous. Merci beaucoup. C'est Riche depuis Adity Copé. Merci à Riche. Gloria, bonjour, t'attends comment ? Ça va. T'attends comment ? Bonjour, t'attends comment ? Ça va très bien. C'est moi, moi, je vous donne un, moi, je vous laisse bien. On les a la télé, allo. Pas dit. On poursuit. Bon, justement, on va rester avec toi. On va rester avec toi pour les informations sportives. Mais on part pour un petit récap. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pause sport ? Et voilà. Alors, on a eu un match qui nous a vraiment, bon, beaucoup ont été déçus. Certains ont remarqué quand même qu'il y avait du potentiel à exploiter. Nous allons revenir donc sur tout ce qui s'est passé sportivement parlant cette semaine avec Miseric et John Badaï et le signe en 3-1. Bien, bien. Exactement, en 3-1, le Togo qui a joué la semaine passée, c'est-à-dire le 14 et le 17. Le 14, c'était sur le stade, pardon, du Caire, international du Caire. On a encaissé un but. On est revenu chez nous ici, le 17. On en a encaissé 3. 3 buts à 1, voilà. Je ne veux plus trop parler de ce match-là, justement. Je ne veux plus trop parler de ce match-là. Je veux plutôt vous montrer le calendrier de l'éliminatoire, ou bien, de la qualification, les matchs pour la qualification de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Alors, le groupe A, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger, le Djibouti. Le groupe B, on a la Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée, Équato. Alors, le groupe C, Nigeria, Cap Vert, Centrafique et Libéria. Le groupe D, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. Le groupe E, Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Le groupe F, Egypte, Gabon, Libye, Angola. Le groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Alors, le groupe H, bien évidemment, le Sénégal, le Congo, le Namibie et le Togo. Attends, on reprend, c'est quel groupe ? Le groupe H, Sénégal, Congo, Namibie. Moi, j'ai une question très existentielle. Si, là, il faut relever le niveau, s'il te plaît. Très existentielle. Alors, je vous rappelle. J'ai dit que j'ai une question existentielle. Tu dis alors ? Alors quoi ? Alors, pourquoi on ne nous met pas dans le groupe T ? Non. T, T, Togo. Comme ça, on ne va pas chercher beaucoup loin. Ça, c'est arrêté au groupe J. Ah, là, il y a un problème. Il faudrait peut-être les revoir. Je ne sais pas. Rommel, est-ce que tu ne connais pas ? Tu as ce que tu veux dire ? Oui, vas-y, je t'écoute. Je pense que le Togo était éliminé. Mais ça, ce n'est pas rapport à la canne. Si c'est par rapport à la canne, et ça, ici, c'est par rapport à la coupe du monde. Tu as vu que nous sommes ensemble ? Dans le bleu. Est-ce qu'en matière de foot, moi, je suis le dernier élément de la canne ? C'est quoi ton meilleur hobby ? En tout cas, ce n'est pas le football. En ce moment. En tout cas, ce n'est pas le football. Est-ce qu'on peut dire que le travail est un hobby ? Tu risques d'avoir le bonaboy. Ça, ce n'est pas bien. En tout cas, ce n'est pas le football. Ah non, surtout pas. Merci. Surtout pas. Et toi ? En tout cas, ce n'est pas le football. C'est le cinéma. Je comprends votre question. Là, on n'est pas, le football n'est pas éliminé. Ceux qui vous ont envoyé, allez, leur a dit que vous ne vous avez pas trouvé. Je cherchais juste qu'on ait une coopération France-Togo. Il n'y a pas de coopération qui marche. Ou qu'on puisse se prendre à des bailleurs pour venir jouer. C'est simple, non ? Alors, je continue. Oui, poule H, exactement. Je précise que dans la poule H, le Sénégal, le Congo, Namibie, c'est la poule. Ah, pas que coulo. Pas que coulo, hein. Mais tu as fait bien de poser la touche. Exactement. Parce qu'il y a plus, oui, ça peut être la confusion des fois. Eh, tu en me mets, est-ce que tu n'es pas confus là-bas ? Lina, tu as vu, non ? Au moins, nous n'en sommes pas dans cette histoire du football. Tantôt, c'est la poule. Tantôt, c'est le poule. J'ai toujours dit la poule ici. Dans la classe, c'est ceux qui portent les lunettes qui sont les plus intelligents. Est-ce qu'on dit la poule ou la poule ? C'est le poule qui est là-bas, là, il s'agit de quelle poule ? En fait, il y a des poules. Il y a le poule qui est l'abattement des artères à chaque lancement du sang par le cœur. Et il y a la poule, ce que nous connaissons, la poule. Mais je crois que dans ces cas, on dit... C'est un poule. Aujourd'hui, c'est madridi. Ce n'est pas moi, j'ai déposé la gazette. Et puis, il dit qu'il y a poule. Ah, terre, a fait croc-en-voile. Excuse-moi. Que c'est arrivé au cœur. Exactement, le poule. Ah, ça, c'est le poule. Que ce soit la poule ou le poule, on sait que le togoin est dans le groupe H. C'est mieux de dire le groupe. Avec le zénégal. On dit juste poule. Je tiens à préciser aussi, je tiens à préciser très rapidement. La poule, là, on ne peut pas manger ça. Laisse-moi préciser. Je n'ai pas eu une parole, on dit le poule H. Le poule H. Mais si on prend un peu que c'est la poule, on va la manger. Alors, le poule H, composé du togo, du Sénégal. Je tiens à préciser d'abord que le Sénégal a été finaliste de la Cannes 2019. Donc, ils sont très, 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 très en colère. Où est le rapport ? Le rapport, c'est qu'il y a une seule équipe qui va sortir. Ah, d'accord. Et ça, c'est-à-dire qu'eux ? Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est qu'est-ce que c'est-à-dire ? Donc, groupe I, Maroc, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan. Alors, groupe J, on a R des Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie. Voilà. Oui, les poules, là, elles sont bien. Trop bien, même. En fait, tu sais pourquoi je pense que Léonique prépare la poule à la maison ? On va venir manger tout à l'heure. Madagascar, merci pour les informations sportives. Je pense que tu as fini, là. Allez, maintenant, on revient sur le site vide. Si, ce n'est pas les poules, hein ? Non, pas de poules. Alors, on a parlé de l'excès de vitesse en début de semaine. Les poules sont finies, hein ? Enfin, on le va, c'est vrai. C'est vraiment la poule, hein ? C'est la poule ou le poule ? C'est vraiment la poule, hein ? C'est la poule. Oui. Bon, je te présente. Et si nous, on disait que la poule est devenue le poule, c'est quoi ? C'est la poule. Est-ce qu'on a obligé de mettre un deuxièmement ? Oui, c'est de mettre un deuxièmement. Alors, le Togo est dans la poule H. Je me suis déjà arrivé. Le Togo est dans la poule H. Que la poule H nous porte chance. Amen. Très important. Bien. Monsieur Roubaix. Oui, merci encore une fois. Lundi passé, nous avons parlé de l'excès de vitesse. Et les gens nous ont contactés, personnellement, pour me dire, qu'ils ne savaient pas que les radars là-bas, c'était des portiques qui limitaient la vitesse à ce niveau-là. Effectivement, donc, voilà. On rappelle encore une fois qu'au niveau de Casablanca, quand vous arrivez au niveau de Casablanca, les portiques que vous voyez là-bas, où parfois c'est rouge, parfois c'est vert, c'est que quand c'est rouge, vous êtes en excès de vitesse. Donc, il faut ralentir, revenir à 50 km à l'heure maximum et continuer. Voilà. Il faut remarquer, c'est le week-end aussi. Souvent, les week-ends, nous enregistrons beaucoup d'accidents. Et donc, il faut rappeler à tout un chacun que la vitesse tue. Et donc, nul besoin de se presser pour ne jamais arriver. Les week-ends, quand nous allons au CHU Sylvanis Olympio, il y a tellement de cas. Et le professeur Abalo viendra ici en témoigner. Merci. Je voudrais savoir quelle est la vitesse réglementaire dans une agglomération. 50 km heure maximum. 50 km heure. C'est-à-dire la vitesse de maths, 50. Maximum. Maximum. Oui. Vous voudrez que normalement, les 125 ans ne devaient pas les conduire en agglomération. Vous pouvez conduire, mais il faut limiter. Il faut limiter, il ne faut pas aller au-delà. Moi, je pense que la prochaine fois, on va amener une voiture pour qu'on teste... Bon, j'ai dit un message. Aussi, j'avais oublié, courage à l'ordre Carlos. Et vraiment, je l'affirme encore, j'aime mon pays et je me fous de ce que les autres en pensent. C'est la seule chose dont ma certitude m'a été faite et que nous la construirons. Amen. Donc, ame tobe, ame tobe akpule, et yon yonabe akpulepulua. Voilà, le togore d'orges du talent, c'est Eric d'Adisikopé. Merci, Eric. C'est chaud, hein ? Bonjour, la pause. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Je vous aime comme une folle. Merci. Beaucoup trop de fou qui va diriger le pays. C'est l'anciation. Bien, alors, bonne fête d'anniversaire à Tonton Smoothie, c'est Ashley depuis Diffa-Pota. Merci, Ashley. Alors, coucou, la pause. Coucou. Coucou. Magnifique, le plateau Happy New Age à Yannick et santé d'or à lui. Gros bisous à vous. C'est Noura et j'ai trop aimé la chanson de l'or de Carlos. Merci, Noura. Stémoignage, stémoignage. Merci beaucoup. Salut, comment allez-vous ? Super, super bien. Vous êtes très charmants aujourd'hui. Merci. Passez donc une bonne suite d'émission et joyeux anniversaire aux élus du jour. Merci. Et c'est signé Delali, donc blé, depuis AVENO. Merci, Delali. Delali. Bien, alors, je précise que le numéro qui est affiché n'est pas pour les appels, mais c'est juste pour envoyer des messages. Donc, quand vous appelez, même si on veut des collogeurs, on ne peut pas. Surtout, les appels vidéo, là, je ne sais pas. On ne peut pas. Et lui, ce n'est pas grave. Bien, on poursuit. On va parler cinéma à présent avec M. Joël et ses invités Vécré Ciné pour la quatrième vague qui sera lancée dans quelques jours. On vous donne les informations. Mais avant ça, Romel n'a pas fait sa conclusion. Exact. Je l'avais faite, en fait. Ah, je l'avais faite. On va rappeler à tout un et chacun de limiter la vitesse en agglomération ou hors agglomération. Justement. Toujours aller doucement, mieux vaut tard que jamais. Alors, pourquoi tu pensais qu'il n'avait pas faite sa conclusion ? Non, je ne pensais pas qu'il n'avait pas faite sa conclusion. Moi, je parlais de l'Inus international. Ah, non, l'Inus, ça vient. Bon, ça fait du cinéma. Ça fait du cinéma. Bon, j'ai juste un vendredi. Allez, on s'en propose ciné à cumuler avec comment ça marche, à cuiller ou coller. Cumuler, cumuler. Cumuler. Ouais, c'est ça. Merci. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez remarqué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de choses Sous-titrage ST' 501 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 Merci madame Je suis heureux de me retrouver Sur ce plateau Où la jeunesse prie Merci Merci beaucoup En tant que personne de 3ème âge Je voudrais Vous rassurer Dans le partenariat que nous Nous avons avec MMH Vous rassurez que Comme j'avais écouté madame Les parents font quelque chose Oui J'ai étiqué parce que J'ai cru que L'on nous jette la rathème Comme si les parents En voulant parler du sexe Sont en train de De guider les enfants A étudier leur sexe Ce n'est pas du tout cela Ce qui fait qu'il y a des gros sexes C'est que Le manquement que nous Les parents nous avons C'est D'éviter de parler Aux enfants Croyant que Bon Ils n'ont pas encore l'âge D'écouter ce que nous allons dire Il faut briser ce tabou là Le sexe n'est pas un tabou C'est un organe Comme les autres Nous leur disons cela Et puis L'utilisation du sexe Ce n'est pas L'intimité seulement Comme elle a si bien dit Il faut De l'hygiène Vous voyez Les toilettes intimes Des jeunes filles Ça s'apprend Oui La menstruation Ça s'apprend Et on va plus loin Pour dire Qu'il y a des périodes Qu'on appelle Des périodes Prêtez-moi le terme De menstruation Non pas de menstruation Des périodes De D'ovulation Oui D'ovulation D'ovulation Puisque c'est ça Qui est lié Aux grossesses Donc si L'éducation Est faite Vers ce sens Je crois que Nos enfants Nos filles Nos jeunes filles Vont éviter Les grossesses Voilà En guise d'introduction Ce que j'ai Comme réponse D'accord Exactement Alors Elisabeth On va revenir avec toi Est-ce que tu peux Nous énumérer Les conséquences Des grossesses En milieu scolaire Je vais peut-être Parler de ce que je sais Je ne peux pas tout citer Parler déjà De la discrimination Et de la marginalisation En ce sens Où on a comme l'impression Que c'est cliché Dès que tu tombes enceinte Et tu n'as pas encore L'âge adéquat Mais toi Tu sors de la société Mais c'est toi Qui es peut-être La honte de la famille Et cette famille Pensait que La virginité C'est le succès En fait C'est cliché Donc il y a déjà ça La discrimination L'autre chose C'est peut-être Parler de l'abandon Des classes Qui est donc Très fréquent Ici On a comme l'impression Que la personne A justement peur De retourner en classe Parce que c'est toi Qui portes un bébé Bientôt Qui sera le regard Des gens sur toi Le regard des gens Et tout Et finalement aussi En société On a comme l'impression Qu'on est délaissé On est tellement délaissé Qu'on n'a plus envie De faire quoi que ce soit Ça pousse vers la dépression Et si on est tellement vulnérable En ce sens là Je vous raconte une histoire A cause de 2000 francs Après avoir eu A porter une grossesse 2000 francs A causé à une fille D'aller rester chez un homme Pendant des années Juste 2000 francs Parce qu'elle n'avait C'est à dire Elle a été renvoyée Après la grossesse précoce De la maison Et elle avait besoin De 2000 francs Pour pouvoir suivre Une consultation Et à cause de ça Finalement Elle est partie rester Avec un homme Qu'elle n'aimait pas Pendant des années Elle n'a pas trouvé Les 2000 francs Elle n'en a pas Les parents l'ont rejeté L'ont rejeté Tu n'as personne Tu as qui finalement Un homme qui te dit Mais si tu veux Rester avec moi Tu fais ci Tu fais ça Donc pour vous dire Que c'est vraiment difficile Il y a beaucoup de conséquences Et donc il faut se réveiller Il faut se réveiller Alors c'est vrai Quand on dit Que c'est supportable On peut le comprendre Mais il reste Qu'on peut éviter Ces situations Comment faire Pour prévenir Donc les situations De grossesse En milieu scolaire Briser les tabous Parler Exactement En parler Je pense que On peut limiter Le dégât Lorsqu'on s'exprime Sur la chose Le silence cause Beaucoup plus de tort Quand on n'en parle pas Je n'ai pas l'information Plutôt en parler Permet justement D'avoir une sexualité Responsable Je sais que si aujourd'hui Je tombe enceinte Il y a ci Il y a ça Il y a y Que je dois supporter Ah je sais mieux Je sais mieux Utiliser mon vagin Si par exemple Le monsieur L'homme sait que Après Lorsque tu vas vers Une relation sexuelle La femme peut tomber Enceinte Tu seras appelé Papa Et donc tu as des charges Il sera que Ah si je ne travaille pas encore Si je n'ai pas encore les moyens Il faut que je me pose des questions Je crois que limiter le risque aujourd'hui C'est briser les tabous Il faut parler Il faut parler Il faut parler Super Nous devons Je vais toujours répéter Nous devons parler Souvent c'est que Nous hésitons de parler C'est ça qui fait que Le fait d'avoir honte Déjà de dire les choses Telles qu'elles sont Et en considérant l'enfant Comme Bon Celui à qui on ne doit pas dire ceci Ou cela C'est la cause fondamentale Et puis La liberté Excusez moi Lorsqu'il y a une liberté On en abuse Oui Je vous donne un exemple Depuis que La corrige 19 A apparu Les enfants sont plus libres Et vous avez suivi Sur la vidéo Ce que les enfants étaient devenus Oui Vous voyez Les parents étaient beaucoup plus concentrés Sur le problème La liberté La liberté Donc il faut limiter La liberté aux enfants Si vous permettez Je ne vous coupe pas Mais je me permets Parce que je me retrouve dans cette situation En tant que président Des associations de parents d'élèves Quelle est la mission que vous avez Par rapport aux jeunes élèves Dans les écoles Notre mission ne se limite pas A une mission administrative Il y a la mission éducative Exactement La vie La vie Vous passez une bonne pause La vie Nous en parlons Le verbe parler là Il faut le conduire Il faut le conduire Il faut le conduire Donc à l'impératif Super Et j'ajoute aussi que Parlons Et j'ajoute aussi que les parents doivent aller au-delà du secte de la maison Où tisser un partenariat avec les enseignants Et les dirigeants d'école pour pouvoir assurer un suivi de l'éducation de leurs enfants Au-delà de la maison Voilà Alors on va faire quand même une belle conclusion Je crois qu'il ne faut pas aussi écarter ceux qui sont déjà sexuellement actifs Oui On a comme l'impression qu'ils sont oubliés des fois Ramenez-les Ils peuvent continuer l'école Ce n'est pas parce que je suis enceinte que je suis bête Excusez-moi le thème Tout à fait Je suis très intelligente Donc je peux continuer les études Les parents sont rappelés aujourd'hui à donner confiance à leurs enfants Tu as commis l'erreur Maintenant il faut rebondir Merci Très très important Merci Merci